Bon, déjà il faut que je me trahisse, là je me suis barré pendant 3-4 jours au Futuroscope avec mes gamins et en plus j'avais oublié mon téléphone portable dans la bagnole, ce qui fait que j'étais coupé de SMS, fil télégramme, Whatsapp, Facebook et tout ça et donc je ne suivais rien du tout, il n'y a personne qui m'a parlé de Benalla là-bas, tout le monde me parlait de Arthur et les Minimoys, le voyage extraordinaire et tout comme ça, mais pas du tout ça et donc j'ai juste vu quand je passais dans le hall de l'hôtel les sous-titres là-dessus mais en rentrant hier dans la voiture sur France Info, le premier truc que j'ai entendu c'était un sondage qui disait que 42% des français pensaient que l'opposition utilisait l'affaire Benalla pour saboter la révision constitutionnelle, je voudrais dire que c'est vrai En tout cas, pour ma part, je veux avouer, tu vois, je veux avouer que en effet, mon objectif, l'un de mes objectifs, enfin j'en ai d'autres, tu vois, on en parlera après mais je rencontrais tout à l'heure des auxiliaires de vie scolaire qui galèrent pour être titularisés pour s'occuper des gamins du capé donc on ne peut pas dire que ce soit le cœur de mon objectif, ce dont je vais parler, mais enfin, en effet, je suis pour planter la révision constitutionnelle et au nom de l'affaire Benalla, pour moi, il y a un lien entre les deux qu'est-ce que c'est le cœur des modifications de la constitution, qui est quand même le texte fondateur, nanani, nanana, de la république, tout ça, tout ça c'est de dire que l'exécutif doit avoir plus de contrôle du législatif Or, ma bagarre, j'ai cité Montesquieu, j'ai encore le cité aujourd'hui, mais en long, en large et en travers depuis des semaines et des mois c'est de dire qu'au contraire, ce qu'il nous faut, c'est un législatif qui contrôle mieux l'exécutif je ne cesse de le répéter et là, on voit bien qu'avec cette affaire, que c'est bien ce qu'il faudrait parce que le problème, c'est pas qu'on a des parlementaires, qu'on sait pas trop ce qu'ils font et puis tout ça c'est qu'on a un président de la république qui contrôle, qui concentre, non pas les pleins pouvoirs, mais plein de pouvoirs et qui est absolument pas contrôlé, qui est absolument pas surveillé, qui apparaît quand il veut donc c'est vrai que moi, l'un des amendements que j'avais proposé, c'est que le président de la république doit venir s'expliquer une fois par mois devant l'assemblée soit il y a une véritable séparation des pouvoirs, aujourd'hui elle n'existe pas, c'est une fiction et bien actons-le, mais dans ce cas-là, le véritable chef du gouvernement, c'est le président de la république aujourd'hui Emmanuel Macron, et bien en tant que chef du gouvernement, qui prend plein de décisions il peut pas se cacher derrière son petit doigt, qui s'appelle là en ce moment Edouard Philippe derrière le premier ministre, il doit venir s'expliquer directement devant l'assemblée nationale qu'il sera chahuté, un homme parmi les hommes, par une opposition et non pas comme un Jupiter régnant au-dessus des nuages, et ainsi de suite et là, bon, on en voit l'utilité pratique aujourd'hui, c'est comme Macron il devrait venir s'expliquer devant l'assemblée nationale il en a de la possibilité devant la commission d'enquête, mais là ça devrait être une obligation pour lui de venir s'expliquer sur cette affaire Benalla mais peut-être sur les décisions qu'il a prises en matière de contrat aidé les décisions qu'il a prises sur par exemple le handicap, j'en parlais, plein de décisions qu'il a prises sur les 80 km heure sur tout ça, qu'on soit d'accord ou pas d'accord mais qui viennent s'expliquer devant l'assemblée nationale, donc c'est pour ça que oui, au nom de l'affaire Benalla et je fais le lien entre les deux je m'opposerais à cette révision constitutionnelle on doit avoir une révision constitutionnelle on doit bouleverser le fonctionnement des institutions c'est pas faire de la broderie sur les côtés qu'il faut faire il faut bouleverser le fonctionnement des institutions mais en sens inverse pour qu'il y ait davantage de poids donné aux législatifs entre guillemets législatifs, tu sais ce que j'en pense je pense que c'est pas à l'assemblée que se fabrique la loi à la limite, elle est votée à la fin mais elle est pas fabriquée là elle est fabriquée dans les ministères elle est fabriquée à l'Elysée et là tu vois par exemple la révision constitutionnelle et ben c'est Macron qui a tout décidé il a décidé qu'il faudrait 404 députés qui en auraient 15% à la proportionnelle et ensuite t'as les députés à l'Assemblée Nationale qui viennent discuter en disant ben tiens, on a une idée on va vouloir 404 députés avec 15% à la proportionnelle parce qu'on pense que notre chef il est absolument génial et que pendant la nuit il a eu la bonne idée et ça, je veux dire cette manière de se comporter moi je vais trouver un espace pour pointer ça je l'espère dans l'hémicycle mais si jamais il y a ça qui se produit au sommet de l'Etat avec l'affaire Benalla c'est un peu de la responsabilité un peu, elle est partagée mais c'est un peu de la responsabilité de Ruggi c'est un peu de la responsabilité de Sacha Oyer c'est un peu de la responsabilité de Richard Ferrand pourquoi ? parce que devant le président de la République qui est un homme il ne se comporte pas en homme il se compote en carpette tu vois ? c'est des tapis de sol les députés et donc ça peut lui donner du coup à Macron un sentiment de toute puissance d'arrogance il fait ce qu'il veut allez hop je te cale l'agriculture en 15 jours on va régler les questions de l'agriculture et puis finalement j'ai changé d'avis puis vous l'allez régler autrement allez je vous donne deux semaines pour revisiter la constitution puis au dernier moment je voudrais qu'on fasse rentrer service civique dans le truc parce que je veux rétablir bon c'est pas l'armée mais c'est un truc comme ça j'ai eu une bonne blague d'ailleurs d'un collaborateur socialiste qui m'a dit Macron il voulait rétablir le service civique finalement il a rétabli le service d'action civique le service d'action civique c'était le sac qui était un truc qui existait sous De Gaulle c'était une milice qui allait taper sur les gauchistes donc bon c'était une blague comme ça un petit aparté bon mais voilà et donc il se porte comme des carpettes les députés mais pas que les députés il y a le président de la république et puis les autres c'est des tapis de sol bon et ben tant que c'est comme ça ça fait qu'il s'habitue à une arrogance à une toute puissance et je crains qu'il y ait un phénomène de ruissellement qui fait que non seulement lui est habité d'une toute puissance mais les gens qu'il fréquente qui sont dans leur entourage ils pensent qu'il suffit de se sortir la carte ah ben moi je suis à l'Elysée ça veut dire je suis près du prince et au nom de ça et ben je peux passer par dessus les lois je peux passer par dessus les droits je fais ce que je veux parce que c'est plus une république c'est la principauté de Macron quoi tu vois bon et donc je pense que en se comportant comme des hommes non pas comme des opposants systématiques mais comme des hommes simplement à l'Assemblée nationale en tempérant les décisions du prince en en modérant les caprices en s'y opposant quand c'est nécessaire je pense qu'on ramènerait Macron sur Terre Jupiter sur Terre et on lui dirait tu es un homme parmi les hommes et ben de ce fait là tu peux pas te te croire que tu as les pleins pouvoirs les pleines possibilités que peut-être tu as le don de l'immortalité ainsi de suite une phrase de Montessieu s'impose à ce moment là deux phrases allez deux pour le prix d'une quand dans un royaume il y a plus d'avantages à faire sa cour qu'à faire son devoir tout est perdu et ben là nous en sommes à ce moment là oui dans mais ça a été la même chose sur Sarkozy ou sur Hollande quand il y a plus d'avantages aujourd'hui à faire sa cour au prince de l'Elysée qu'à faire son devoir or notre devoir de parlementaire c'est de faire ce qui nous paraît le mieux pour le pays le devoir des journalistes c'est de dire la vérité quand on en a un bout ou qu'on croit que c'est la vérité voilà et donc il faut qu'on se face au prince il faut qu'on se comporte simplement comme des hommes la deuxième c'est celle qu'on a mis en une de Fakir c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites voilà on a là Macron c'est un homme ordinaire même idée bon au destin peu ordinaire il faut l'admettre tu vois ça me pèse mais il faut mais eh bien il est porté à abuser de son pouvoir et son entourage est porté à abuser de son pouvoir et si jamais derrière il n'y a pas des limites qui sont posées des limites qui sont posées par d'autres hommes d'autres institutions eh bien ça va outrepasser en permanence il a pensé que ça marcherait de la même manière sur l'affaire Benalla que je vais venir après par exemple sur les labos pharmaceutiques tu vois parce que je considère que les labos pharmaceutiques c'est l'affaire Benalla en version économique mais ça se voit moins parce que c'est plus compliqué mais là ça passe pas comme une lettre à la poste là les faits sont simples on a un homme qui tape en ayant emprunté un brassard de la police un casque de la police qui bastonne un manifestant à terre qui appartient à l'Elysée c'est déjà la première chose inimaginable et la deuxième chose qui est inimaginable c'est qu'il n'est pas viré dans le quart d'heure qui suit il est évident que Marie-Laure si tu te comportes comme ça même en tant que stagiaire si jamais Vincent se comporte comme ça si jamais Sylvain se comporte comme ça ça ne mettra pas un quart d'heure avant que la décision soit prise c'est la fin du contrat de travail immédiatement et je suis sûr que tous les députés y compris en marche de l'hémicycle j'en ai discuté avec certains mais c'est une évidence pour eux que jamais un de leurs collaborateurs ne pourrait se comporter de cette manière là et que si jamais ils se comportaient de cette manière là et bien ils seraient virés dans l'instant pourquoi ça ne se passe pas comme ça à l'Elysée là il y a un problème psychologique ça crée une psychologie particulière d'être au coeur du pouvoir et de tenir tout ce pouvoir et si nous n'agissons pas comme contre-pouvoir et bien ça ne peut le faire qu'enfler et donc il faut qu'il y ait des limites qui soient très clairement posées je disais que j'allais faire le lien entre Benalla et le Dolder il faut donner des nouvelles du Dolder il faut d'abord rappeler ce qu'est le Dolder peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode le Dolder c'est un groupe des 30 plus gros laboratoires pharmaceutiques qui se réunissent une fois par an pour peser sur la décision se concerter et ainsi de suite cette année il se trouve que c'est à Paris que ça s'est déroulé il se trouve qu'ils avaient rendez-vous juste après le congrès Macron est venu à Versailles il a parlé d'un tas de trucs bon voilà bon et après il est reparti à l'Elysée où il recevait en toute discrétion les dirigeants des plus grands labos pharmaceutiques du monde à l'invitation notamment du directeur général de Sanofi Olivier Brandicourt qui faisait l'accueil de ces homologues internationaux bon je veux dire que là on a un scandale qui pour moi est un scandale d'état aussi pour moi c'est une autre affaire Benalla plus discrète bon mais déjà qui moi me mettait hors de mes gonds en termes d'arrogance et de toute puissance à la fois élyséenne et oligarchique en vérité mais qui passait inaperçue donc qui passe toujours inaperçue mais qu'est-ce qui se passe on a le site de Mourinx on apprend le dimanche la veille de cette réception à l'Elysée on apprend que au site de Mourinx il y a des rejets alors d'une substance c'est du bromopromate machin 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 j'en sais rien mais enfin c'est une substance thératogène qui fabrique des monstres qui fabrique des difficultés de fécondité qui fabrique des tas de maladies des cancérigènes et ainsi de suite et c'est des rejets 190 000 fois plus que la limite des seuils autorisés je répète 190 000 c'est quelque chose qui d'après l'agence qui a travaillé là-dessus une agence publique c'est quelque chose qui dure depuis des années donc ça fait des années que dans le coin de Mourinx dans les Pyrénées Atlantiques on rejette comme ça dans la nature des doses de produits cancérigènes de façon complètement indécente bon t'as ça t'as eu déjà la semaine d'avant t'avais eu le rapport de l'Inserm et du CNAM il me semble sur le fait qu'il y avait entre 26 000 et 40 000 enfants je peux vérifier les données exactes mais entre 16 000 pardon et 30 000 enfants de bébés d'hépaquines de bébés d'enfants qui ont souffert d'autisme qui souffrent d'autisme devenus des adultes suite à l'ingestion de dépaquines médicaments du groupe Salofi bon on a eu ces deux nouvelles Mourinx dépaquines des chiffres officiels enfin Olivier Brandicourt est reçu à l'Elysée le lundi soir avec tous ses homologues du Dolder on se dit ça va chier quand même pour Brandicourt il va se prendre on va lui mettre ses doigts et paf il y a un bon coup de règles de règles la règle tu vois finalement un bon coup de règles sur les doigts tu vois qu'est-ce que c'est que la règle ce qui nous permet de vivre ensemble que ça soit respecté par tout le monde bon il va se faire redresser les bretelles bon on dit cours bon et je découvre tiens je ne l'ai pas imprimé parce qu'en fait j'ai dépassé mon quota d'articles sur le site des échos et donc je suis allé il y a un copain qui travaille à la BPI tu vois et qui me dit super ta vidéo sur le Dolder tiens d'ailleurs hier la BPI elle était à l'Elysée avec eux et il se trouve qu'ils ont décidé de mettre un paquet de pognon un fond spécial pour les médicaments bon je me dis c'est pas possible donc je tape BPI plus Salofi sur le truc et qu'est-ce que je vois bon si ça veut bien apparaître on voit je vois la tête de Brandy Court avec comme gros titre le gouvernement a pris des mesures très encourageantes je lis le papier et je vois quoi je vois qu'il y a un fonds de plus de 200 millions d'euros qui est débloqué pour les médicaments tu vois c'est un cadeau alors quand on imagine que c'est Salofi c'est l'entreprise qui reverse le plus de dividendes aux actionnaires 3,7 milliards il me semble donc c'est-à-dire 30 fois plus que les 200 millions 52% de ces bénéfices sont versés en dividendes on n'investit plus on verse en dividendes et là le gouvernement il vient récompenser Sanofi récompenser Sanofi pour Mourinx récompenser Sanofi pour son silence sur la dépakine récompenser Sanofi pour la destruction du site de Montpellier récompenser Sanofi pour la suppression de 3000 chercheurs en France récompenser Sanofi pour les 52% de bénéfices qui sont directement reversés en dividendes des actionnaires il vient récompenser Sanofi en raccourçant les délais pendant lesquels les médicaments vont être testés pourtant dans le cas de la dépakine ça aurait été bien que ça soit testé ou en tout cas qu'il y ait une information un peu plus large qui circule et puis ça vient donner du pognon à Sanofi et on a la gueule de Brandy Court le directeur général de Sanofi qui triomphe dans les échos en disant voilà le gouvernement il est vachement sympa il y a eu des mesures très encourageantes il faudra que tu mettes sa tête parce que quand même il est très énervant quand on voit sa tête donc ça serait bien qu'on le voit pour que tout le monde soit énervé comme moi pourquoi c'est énervant ? pourquoi c'est énervant ? parce que c'est le même sentiment de toute puissance et d'arrogance qui est qui est dominé dans le cas de Benalla c'est à dire je suis le prince m'a adoubé voire peut-être c'est moi qui ai adoubé le prince parce que là on connaît les liens entre Sanofi et Macron c'est Serge Weinberg qui est le PDG de Sanofi l'autre est le DG lui est le PDG qui fait rentrer Macron chez Rothschild après l'avoir rencontré à la commission Attali c'est lui qui soutient Macron parmi les premiers quand il se lance en campagne et Macron il fend la foule lors de l'élection de Hollande pour aller embrasser Serge Weinberg le PDG de Sanofi bon on sait que Edouard Philippe il est allé voir visiter un site de Sanofi en loussd sans même prévenir les médias de tout le monde que Castaner il est allé faire pareil dans son coin et les deux on dit qu'on ne peut pas critiquer une entreprise française qui réussit bon on connaît la complicité entre la Macronie et Sanofi et là on voit dans le comportement de Brandy Court à quel point le fait d'avoir l'accord du prince ça lui donne un sentiment de toute puissance il a gagné il gagne toujours tu vois et quand bien même il y a Mourinx quand bien même on vient d'apprendre qu'il y a 190 000 fois plus depuis des années de produits qui est jeté or là Brandy Court à ce moment là de l'histoire si jamais il y avait quelqu'un qui à l'Elysée représente le peuple et représente les intérêts du peuple nous défend défend notre santé ça veut dire défend notre santé parce qu'on empêche qu'il y ait ces rejets là mais défend notre santé parce qu'on contraint les industriels à simplement fabriquer les médicaments à inventer des nouveaux médicaments et non pas reverser aux actionnaires s'il y avait ça Brandy Court il devrait se demander s'il va terminer ses jours en tol voilà la vérité Brandy Court il devrait flipper il devrait avoir les couilles qui lui remontent dans la gorge il devrait se dire bon sang est-ce que je vais me taper une garde à vue cette semaine ou pas est-ce que je vais y rester est-ce qu'ils vont me mettre au placard ou pas qu'est-ce qu'elle est ma responsabilité à moi dans le site de Mourinx est-ce que je suis lié pénalement à ce qui s'est produit là-bas il devrait avoir les boules de ce qui va se produire mais non il se sent comment je dis impunissable il n'est pas justiciable il n'est pas injusticiable ordinaire il ne se sent pas il ne se sent pas le péril autour de lui tout comme je dirais Benalla est allé taper un mec à terre sans se dire qu'il y avait un risque pour lui parce qu'il était protégé par le prince et donc c'est vrai que moi je vois un lien entre le dolder Sanofi et l'affaire Benalla je trouve qu'il y a une espèce de même logique une arrogance de ceux qui tournent autour du prince et un sentiment de toute puissance et il faut les ramener sur terre il faut les ramener sur terre mais ça c'est par la loi c'est par le vote c'est par des bagarres qu'on doit les ramener sur terre pour qu'ils redeviennent des humains parmi les humains bon à part ça je ne sais pas où est-ce que tu pars en vacances moi je suis comme un chien qui m'est toujours pissé dans mon endroit donc pour moi ça sera à l'Ardèche tu vois et on se retrouve en septembre c'est ça voilà à la rentrée qu'est-ce qu'on aura j'ai deux lois sur le gaz à la rentrée j'ai la loi pacte j'ai quoi d'autre je sais qu'il y a un deuxième dossier important ah ben tu vois bon c'est beau le travail parlementaire j'ai la loi pacte sur la croissance et sur la croissance des entreprises bon ben là on va espérer mener une bagarre et surtout j'espère que cette assemblée il y a des hommes qui vont se réveiller dans cette assemblée nationale il y a des hommes qui ne vont pas se dire qu'ils sont les toutous de l'Elysée quoi mais qu'ils peuvent se tenir droit eux aussi moi j'ai dit je ne courberai pas les Chines au nom des gens dans mon coin je ne courrai pas les Chines mais j'espère que il y aura à l'automne quelques nouvelles personnes dont on voit qu'ils ne courbent pas les Chines et ça sera le meilleur service à rendre président de la république que de montrer qu'il y a des hommes en face qu'il y a des gens qui se tiennent droit qui se tiennent droit